L'Afrique a ses réalités économiques et sociales et des données en rapport avec les dites réalités. Ainsi, depuis 1990, une journée est instituée tout le 18 novembre pour réfléchir sur les données statistiques pour mieux apprécier les avancées de l'Afrique. Pour le 18 novembre 2013, la réflexion porte sur des données de qualité pour soutenir le progrès en Afrique. Fait singulier en Côte d'Ivoire la vision de l'émergence en 2020. Avec cette vision, une exigence a fait jour. Quand un pays est émergent, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la classe moyenne est nombreuse et que les revenus sont conséquents et que le progrès est garanti et est continu. Comment nous pouvons savoir tout ça si on ne peut pas mesurer tout ça ? Moyen d'accompagnement de cette exigence, le quatrième recensement général de la population et de l'habitat. A la différence des années précédentes, les moyens électroniques et ses spécificités sont utilisés. On ne va plus utiliser de papier. Donc on fait l'économie de 50 millions de pages en format A4 de papier. Deuxièmement, on va rendre disponible dans des délais très rapprochés les informations. Six mois, alors qu'habituellement c'était deux à trois ans. Troisièmement, on va avoir des informations de meilleure qualité que les recensements passés. Deux heures de chambre pour comprendre tout le processus avec comme conférencier pour le 18 novembre 2013, M. Abbas Samassi, démographe et conseiller à la direction générale de la population au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Merci. Merci. Merci.